Musique Il y a deux choses, moi je suis une grande lectrice de Polar, j'adore, c'est vraiment quelque chose parce qu'on voit plein de sociétés en mouvement, et c'est ça, c'est peut-être aussi justement le mouvement qui m'intéresse. Et puis ensuite, si vous voulez, le truc c'est que la mort, la mort violente, un crime, c'est quelque chose qui fait bouger, là encore, du mouvement, qui va interpeller les gens, et on va faire en sorte de découvrir qui est le criminel, pourquoi, etc. Donc voilà, moi c'est à la fois par goût personnel et aussi par, c'est un moyen, un moyen de faire bouger les gens parce que je n'ai pas trouvé mieux que la mort, en l'occurrence. Alors peut-être faudrait-il plutôt appeler mes romans des romans d'aventure, parce que policiers, quand on est au XIVe siècle, la police n'était pas vraiment présente, mais bon, le crime est quelque chose qui vraiment peut mettre une histoire en route. Bien sûr, bien sûr que la cuisine est un phénomène éminemment culturel, bien sûr. Alors ce que dit la cuisine française des Français, peut-être ils ont perdu un peu justement ce sentiment d'être excessivement riche, parce que la cuisine française est très riche dans le sens où elle dispose de plein de produits, de plein de savoir-faire, et qu'elle est, comment dire, elle est... Et peut-être que les Français n'ont pas assez confiance, justement, dans tous ces savoir-faire et dans toutes ces diversités. Et alors aussi, le problème, c'est qu'ils risquent de l'oublier, et en faisant justement maintenant des choses pas forcément intéressantes, seulement sur le plan culinaire, mais la cuisine, vous savez, c'est de la nourriture du corps, mais c'est de la nourriture de l'âme. Et quand je vois, par exemple, moi je suis très attachée à la biodiversité domestique, c'est-à-dire les races anciennes, ou les variétés de légumes, de tomates ou d'autres qui n'ont plus cours, et autres. Et je me dis que cette diversité, justement, si on ne l'a plus, on va devenir à la fois triste, bête, et pourquoi pas méchant. Enfin, vraiment, la diversité, c'est quelque chose qui est éminemment importante, et elle existe dans la nourriture, et il ne faut surtout pas l'oublier. Ah mais parce que c'est absolument fabuleux. Là, cet après-midi, on a eu une rencontre avec un auteur, un auteur irlandais, qui était, c'est à la fois une autre manière de voir les choses, mais en même temps, terriblement commune. Donc tout ça, ça fait partie de cette diversité, oui, oui, c'est la richesse qui nous appartient, et qu'on a beaucoup de plaisir à la partager. Et c'est vrai que c'est assez extraordinaire de voir un public, justement, très mélangé, qui vient, et qui écoute, et qui participe à cet échange-là. Donc pour moi, c'est un très très joli cadeau. Je serais morte de trouille, parce que je ne serais pas, mais ouais, Rabelais, allez, pour qu'il me raconte des histoires, pour entendre son langage absolument incroyable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada